Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va parler IA. On a intitulé ce webinaire « IA, ne laissez pas vos salariés se former dans leurs coins ». Et pour m'accompagner ce matin, je reçois Paul. Bonjour Paul. Bonjour Christophe. Je te laisse te présenter rapidement. Oui, merci. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Paul Mallet, je suis responsable des équipes LinkedIn Learning pour le marché français. Donc, moi et mes équipes, nous nous occupons effectivement d'adresser les sujets relatifs au développement des compétences, la mise en place de cultures apprenantes, tous les sujets relatifs à la mobilité interne. Et du coup, pour ma part, ça fait six ans que je suis chez LinkedIn. Pour la petite histoire, moi, j'ai plutôt un profil hybride de formation technique et marketing. J'ai eu des expériences dans l'univers des produits techniques et multimédia en web agency. Et puis, je suis arrivé chez LinkedIn, effectivement, en 2018. Et donc, il y avait une certaine logique de pouvoir justement avoir ce parcours où j'ai dû régulièrement, moi, me former et me reformer en cours de carrière, de pouvoir le mettre au service des entreprises en France pour les aider à accompagner leurs collaborateurs sur les transformations qui peuvent s'opérer sur le marché. Et justement, par rapport à l'IA, on va en parler un petit peu plus ensemble. Top. Alors, l'agenda de ce webinar, mon petite introduction LinkedIn, impact de l'IA sur le monde du travail. Ensuite, en troisième partie, on aura un point sur comment accompagner la montée en compétence IA des collaborateurs avec LinkedIn Learning. Et puis, vos questions, réponses. Comme d'habitude, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Top. On commence peut-être par repositionner un peu LinkedIn. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent à minima ce réseau professionnel. Donc, pour reprendre un petit peu la petite histoire, en fait, LinkedIn a été créé en 2003. Pour info, un an avant Facebook et peu de gens le savent. Mais effectivement, l'idée de base, c'était de pouvoir connecter les professionnels entre eux. Et puis, on va dire qu'au gré du développement à l'international de la plateforme, notre mission, elle est rapidement devenue plus vaste. Aujourd'hui, elle est de créer des opportunités pour l'ensemble des membres de la population active mondiale. Et ce qu'on entend par création d'opportunités, ce n'est pas uniquement, mais c'est déjà très important, trouver la bonne opportunité de carrière pour nos membres. Mais c'est aussi les connecter en fait aux connaissances, que ce soit par des articles qui sont partagés par d'autres membres, par la capacité à les connecter à du contenu de formation ou les connecter à des opportunités professionnelles, enfin business, j'ai envie de dire. Donc là, effectivement, purement rattachés à leur développement commercial. Donc ça, c'est pour la petite story. LinkedIn, par ailleurs, a été rachetée en 2016 par le groupement Microsoft. Je ne sais pas si tu savais. Et derrière, en fait, on est découpé en trois divisions principales. La division marketing solutions qui s'occupe principalement des sujets de promotion de marques et de services à travers notamment les campagnes de contenu sponsorisé. On a une autre division sur la partie sales solutions qui s'occupe en tout cas d'accompagner les entreprises sur ce qu'on appelle le social selling et la mise en place d'outils pour aider à la prospection commerciale. Moi, je fais partie intégrante de la division LinkedIn talent solutions qui englobe l'ensemble de l'écosystème de solutions orientées talent qui vise à aider les entreprises à attirer les bons talents au sein de l'entreprise, développer leurs compétences et favoriser leur engagement sur le long terme. Donc, voilà un petit peu pour l'histoire et comment on est organisé. Je vais revenir, si je peux me permettre, Christophe, je t'en prie, revenir sur quelques chiffres clés importants quand même, parce qu'en fait, on a un milliard de membres dans le monde dans plus de 200 pays. Quand je suis arrivé en 2018 chez LinkedIn, il y en avait 545. Donc, tu vois, par rapport à l'existence de LinkedIn, sur les 30 derniers pourcents, on a quasiment doublé le nombre de membres, ce qui veut dire qu'on le voit, il y a une nette accélération de l'adoption au niveau mondial. On a, et donc, on imagine bien aussi aujourd'hui un profil LinkedIn, c'est son image professionnelle avec des données qui sont régulièrement mises à jour sur les profils de nos membres. Donc, vous imaginez et tu imagines bien au niveau global, en termes de données, à un niveau macro, ce que ça peut nous donner en termes de lecture d'un point de vue data. On a les entreprises également qui sont présentes sur la plateforme avec leur industrie, ce qu'elles font, ce qu'elles postent. Et puis, les opportunités qui sont postées avec également des compétences qui représentent, entre guillemets, la demande sur ce marché des talents. Et puis, au milieu, en fait, on a ce qu'on appelle la taxonomie de compétences LinkedIn, qui est une des plus à jour du marché parce qu'effectivement, on a une équipe dédiée qui travaille sur cette taxonomie pour aller les normer, les mapper, en se basant sur les données qui sont renseignées par nos membres. On est en capacité de détecter effectivement de nouvelles compétences qui apparaissent sur le marché. On est en capacité d'identifier également les besoins qui sont montants de par les entreprises. Et donc, point très intéressant, on a sur les 12 derniers mois quasiment 600 millions de données relatives aux compétences qui ont été ajoutées par nos membres sur leur profil. Il faut savoir qu'on a revu un peu la manière dont on permettait de déclarer ses compétences sur les profils LinkedIn. Aujourd'hui, on a la capacité de faire le lien entre une compétence, une expérience professionnelle, une formation, une certification ou les deux. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une richesse de données, une meilleure compréhension justement de comment ces compétences ont été acquises par nos membres. Et si tu fais le lien entre toutes ces données, ça crée ce qu'on a appelé nous, l'économique graph, c'est-à-dire en fait cette capacité de voir les tendances qui se dessinent à un niveau mondial, parfois aussi à un niveau national ou très local. Mais voilà, quelles sont les transformations sur les industries, sur les compétences. Compétences émergentes, plus faciles à détecter du coup. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, même si on les norme et qu'on crée en fait une taxonomie, on a cette capacité de pouvoir détecter les inputs de nos membres. Si on a de nouvelles compétences qui apparaissent, que ce soit chez nos membres ou au sein d'offres d'emploi, on va s'intéresser de très près pour comprendre et voir comment on va les nommer et les intégrer en fait à notre map. Et puis, quelques chiffres clés importants. LinkedIn, c'est 6 recrutements par minute et 130 nouveaux membres par minute. Donc voilà, là, on a démarré depuis quelques minutes déjà. On imagine déjà l'impact que ça peut avoir sur la plateforme. C'est assez bluffant. Si on regarde, là, assez rapidement, mais sur la partie France, comment ça se dessine ? On a 30 millions de membres en France. Ça représente plus de 80 % de la population active qui dispose d'un profil sur la plateforme et donc une bonne représentativité de l'ensemble des industries et des fonctions et qui est justement soulignée par le fait qu'on a 75 % de ces membres qui se situent hors Île-de-France, donc pas uniquement sur Paris ou dans les grandes métropoles, mais bien réparties d'un point de vue géographique. On a 5 millions de profils opérationnels. Alors, ce qu'on appelle des profils opérationnels, c'est des personnes qui ne disposent pas nécessairement de diplômes ou de compétences marquées. Et cette population, c'est celle qui grossit le plus sur la plateforme. Elles ont notamment un engagement qui est 50 % plus important que la moyenne. On a les Gen Z. Donc les Gen Z, tu sais, c'est cette catégorie en tout cas de futurs travailleurs et de travailleurs entre la génération 97 et 2010. Ils vont représenter 30 % de la population active d'ici 2030. Et ce qu'on voit, ce qui est très intéressant, c'est que cette population a grossi et que leur engagement sur la plateforme, il a été multiplié par 2,5 entre 2020 et aujourd'hui. Leur engagement, tu t'en doutes, c'est tout ce qui est lié au fait de liker, poster, interagir sur la plateforme. Et donc, on voit que non seulement il y a une adoption qui est plus forte et encore plus tôt, mais le temps qui est passé sur la plateforme est encore plus notable et ça peut nous permettre aussi d'avoir une meilleure lecture de ces générations en termes de tendance. Et puis, pour faire la transition, on a identifié qu'on avait plus de 2,5 millions de compétences digitales avancées en France, ce qui nous fait une bonne transition vers le sujet de l'IA qui intègre bien sûr, qui prend part en tout cas à ces compétences digitales avancées. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là, sinon... Non. Si tout le monde a détecté la possibilité de faire matcher ses compétences avec ses jobs, dites-nous en commentaire si vous l'avez fait sur votre profil, si vous avez lié vos expériences à vos compétences, vos formations à vos compétences. Très bon point, parce que comme je le disais, c'est quelque chose qu'on a revu en cours de route. Il y avait bien évidemment la capacité de déclarer des compétences et potentiellement d'avoir, tu sais, son réseau qui confirmait en likant que tu disposais de cette compétence. Mais effectivement, on nous avait justement reproché de quel est le niveau de granularité, comment on s'assure que ces compétences, elles ont été acquises. Donc, on a revu notre format. Et aujourd'hui, quand tu vas ajouter une compétence ou ajouter une expérience, on va te suggérer des compétences attenantes. Tu vas pouvoir faire le lien entre tes expériences actuelles et précédentes. Et même si tu ajoutes un diplôme et une certification, faire ce lien. Du coup, on a une lecture beaucoup plus fine de quand et quel est le niveau de cette compétence, puisqu'on sait que tu l'as acquise il y a 5 ans, 10 ans ou très récemment, par exemple. Et puis après, tu as le système aussi où tu peux suivre. Je l'avais fait pour le SEO, par exemple, avec une certification LinkedIn. qui vient appuyer une compétence spécifique. Absolument. Alors ça, c'est pour faciliter, si tu veux, le mapping de ces compétences. Mais quelqu'un qui va suivre une formation sur LinkedIn Learning, à la fin, cette formation, elle est automatiquement liée à des compétences qui sont clairement édictées et qui seront proposées au-delà d'ajouter en fait cette certification à ton profil. Automatiquement, on va te suggérer de pouvoir ajouter les compétences attenantes. Exactement ça. Je ne sais plus de quand ça date. Moi, je l'ai fait sur mon profil d'aligner toutes les compétences. Ça fait quoi, un an et demi ? On va dire que ça fait un petit peu plus d'un an qu'on a déployé en tout cas ce nouveau format. Et c'est ça en fait, je fais le lien avec la slide précédente, mais c'est ça qui fait que justement, vu que c'est beaucoup plus naturel dans le process aujourd'hui, dans l'expérience de nos membres, qu'on a justement une explosion de cette data. Alors, tu imagines que nous, ça va nous permettre d'avoir une lecture encore plus fine de l'évolution des compétences au niveau mondial ou par pays. Alors, il y a une question intéressante d'Isabelle qui dit, pouvons-nous définir la notion de compétence digitale avancée ? Est-ce qu'on peut granulariser le niveau d'une compétence ? Est-ce que c'est quelque chose qui va venir ? Comment on fait ? À date aujourd'hui, on va avoir du contenu de formation qui va être découpé de cette manière-là, en trois temps, avec des niveaux débutants, intermédiaires, avancés. Et donc, en soi, le cours, il est construit avec un certain niveau, d'accord ? Une fois que tu vas faire le mapping sur ton profil, on n'a pas ce degré d'expertise qui est mentionné directement sur le profil de nos membres. Maintenant, si effectivement, d'un point de vue HR, on a des personnes en charge du recrutement interne ou du recrutement qui ont envie de se pencher plus précisément sur un profil, elles vont clairement pouvoir voir le lien entre une compétence, la formation, la certification ou l'expérience, et pouvoir jauger du niveau d'expertise. Mais c'est plutôt quelque chose qu'on va être en capacité d'identifier, ce degré d'expérience dans les contenus de formation que nous, on va fournir. Et pour l'évolution, à voir, bien sûr, mais à date, c'est… Sur un CV, finalement, le candidat ne va jamais inscrire sur son CV compétences junior, senior… Absolument. Et c'est un bon point parce qu'aujourd'hui, néanmoins, ce qui vient d'être ajouté dans la capacité de mapper ses compétences apporte une bien meilleure lecture que le format précédent où on était, comme tu dis, sur un format CV où on va finalement lister ses compétences. J'en profite pour pivoter. Alors, ça tombe très bien. On a publié une étude. Donc, c'est le rapport annuel sur l'indice des tendances du travail 2024. Elle a été publiée la semaine dernière. C'est une collaboration assez unique. C'est une première entre LinkedIn et Microsoft en termes d'analyse. Et donc, j'ai le plaisir de pouvoir vous partager un peu les premières tendances qui sont relatives à cette étude. Donc, le premier point, c'était de vous partager comment, d'un point de vue data, on s'aperçoit que l'IA est en train de vraiment accélérer les transformations d'une manière globale. On va se baser déjà sur la data. Le premier point, c'est l'accélération de la transformation des compétences. On avait fait une étude l'année dernière qu'on avait publiée où LinkedIn anticipait qu'entre 2016 et 2030, on allait avoir 50 % des compétences qui allaient évoluer. Sachant que si on fait le bilan entre 2016 et 2023, il n'y en a que 25 % qui avaient évolué. Donc, tu vois, une nette augmentation et accélération sur la fin. On a réajusté ce chiffre en prenant en compte la transformation profonde qu'apporte l'IA sur le marché. Et donc, maintenant, ce qu'on anticipe, c'est que d'ici 2030, ce chiffre va augmenter jusqu'à 68 %. Donc, ça déjà, c'est une première donnée extrêmement significative qui est basée sur l'analyse de cette taxonomie de compétences mondiales et qui nous permet d'anticiper que là, en termes de transfo et en termes de formation, on va avoir un vrai sujet. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui se passe sur le profil de nos membres. Si pareil, on rétropédale un an en arrière et qu'on regarde l'analyse qu'on avait faite, on avait vu une nette augmentation du nombre de membres qui ajoutaient des compétences liées à l'IA. Et je crois que le facteur était x12, d'accord ? Là, si on refait le même exercice, x142, bon, là, c'est clairement assez impressionnant comme chiffre. Alors là, on va prendre en compte toutes les compétences qui sont liées à l'IA. J'en cite quelques-unes ici, ChatGPT, Copilot, mais également toutes les compétences qui vont être uniquement autour de intelligence artificielle, deep learning, machine learning. Et x142, ça, c'est un vrai signal que si on remonte à un an, qu'il est en train de se passer quelque chose de très, très fort. Et troisième signal qu'on a pu observer, c'est au niveau du contenu de formation. Et là, on va s'attacher au contenu de formation consulté sur LinkedIn Learning, sur les sujets d'intelligence artificielle, pour les profils non techniques. Pourquoi on précise ça ? Parce qu'en fait, les profils techniques, eux, ils se forment tout le temps. On va y revenir, c'est très courant. Mais sur ces sujets-là, voir effectivement une accélération de l'ordre de quasiment 2,6 x 2,6 par rapport à l'année dernière, ça veut dire là aussi qu'il y a un besoin qui est en train de monter. Il y a une vraie recherche qui se fait. Soit elle est accompagnée de l'entreprise, soit les personnes prennent les devants par eux-mêmes. Mais en tout cas, il se passe quelque chose là. Alors, petit sondage avant d'aller plus loin. Si je ne me trompe pas, Paul. Mais je crois que c'est ça. Alors, selon vous, quelle part de vos collaborateurs utilisent déjà des outils liés à l'IA ? 25%, 50%, 75% ou tous. Il y a Olivier qui demandait en même temps, là, les chiffres que tu viens de citer, c'est une étude mondiale. Est-ce que c'est segmenté par pays ? Est-ce que tu aurais des datas concernant strictement la France ou pas ? Ouais, en fait, alors, l'analyse est globale. D'accord ? Elle a été publiée semaine dernière et je pourrais vous repartager, on pourra vous repartager le lien de l'étude complète. En fait, c'est une analyse qui va combiner des données mondiales LinkedIn et également une étude qui a été faite sur plus de 31 cas profils de personnes qui travaillent dans des entreprises qu'on appelle des knowledge workers. Donc, je reviendrai sur l'explication, mais en gros, des personnes qui sont amenées à travailler avec un device, souvent en fait un PC. C'est là où c'est le plus pertinent, bien évidemment, que sur les populations très opérationnelles, l'analyser, cette utilisation, elle a moins de sens. Et sur une trentaine de pays, dont la France. Donc, aujourd'hui, c'est une donnée qui est agrégée au niveau monde, mais on est toujours intéressés s'il y a des personnes qui veulent avoir des données un petit peu plus granulaires sur le marché français, qui pourront se connecter à nous et nous poser ces questions à postérieur. Alors, rapidement, les résultats. Bon, on va dire que la majorité tend plutôt vers 25%, puis 50-75 et finalement très peu à 100%. C'est très intéressant. C'est intéressant. Alors, comme la question qu'on vient d'avoir d'Olivier sur le marché spécifiquement français, là, on a une donnée qui va être globale, mais néanmoins assez bluffante également. Donc, sur les personnes qui ont été sondées. Voilà la data qui a été publiée semaine dernière. On estime que 75% des personnes qui sont sur des métiers donc connectés. Donc, effectivement, on ne va pas prendre en compte les personnes qui sont dans la logistique, conducteurs de camions ou qui opèrent dans des entrepôts. On va comptabiliser effectivement toutes les personnes qui sont plutôt sur des fonctions connectées. Et sur ces fonctions connectées, on estime aujourd'hui que 75% des personnes utilisent déjà l'IA. 75%. Donc là, dans le sondage qui a été fait, il y a une vision qui est certainement partielle. Maintenant, basée sur la data, c'est assez impressionnant. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est de voir qu'en fait, la moitié quasiment, donc 46% de ces personnes qui l'utilisent déjà, ont en fait démarré cette utilisation dans les six derniers mois. Donc, quand je vous disais qu'il se passe quelque chose, clairement, là, par la donnée, on est en capacité de le démontrer. Et entre guillemets, troisième data clé ici, c'est que par ailleurs, on a posé la question à ces personnes, est-ce que vous utilisez la donnée parce que finalement, l'entreprise sont des solutions qui ont été fournies par l'entreprise ou vous apportez vous-même ces solutions ? Et là, c'est phénoménal. 78% en fait partagent qu'ils utilisent en fait une IA, mais qu'ils ont amené de leur propre chef. Donc, c'est une initiative de leur part, soit via des comptes gratuits ou souscrits, mais néanmoins, ça n'est pas quelque chose qui est régi par un cadre qui aurait été défini par l'entreprise. Ça aussi, ça va revenir dans le sujet qu'on va aborder ensemble par la suite, mais clairement, on ne peut pas fermer les yeux autour de cette tendance-là et se dire qu'effectivement, on va attendre de voir un peu comment ça évolue pour mettre un cadre ou former ses équipes. Là, il y a quand même un sacré warning sur ce chiffre. Oui, là, c'est un énorme warning. Et si on prend en compte la timeline, 6 mois, ça veut dire que là, il faut vraiment pour les entreprises qui n'auraient pas encore pris les devants, il n'est plus question d'attendre ou de mettre en place des programmes à horizon 2025. Il faut effectivement prendre les devants tout de suite pour sensibiliser effectivement les populations de l'entreprise. On avait fait une étude similaire sur l'IA, mais focussée sur la fonction RH et l'utilisation de l'IA par la fonction RH. Et en fait, par rapport à ce que tu dis, ils sont effectivement plutôt dans un objectif de monter un plan à partir de 2025. Aujourd'hui, très peu de DRH ont mis en place des actions concernant l'IA. Ils commencent à les envisager, ils sont plutôt en tant que spectateurs aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on partage ces chiffres-là aussi. C'est pour sensibiliser les populations RH sur le fait que là, il est temps effectivement de prendre des mesures. Effectivement, implémenter des nouvelles solutions cadrées par l'entreprise d'un point de vue sécurité qui permettront une meilleure productivité. certes, on va en reparler, mais de ce que l'on voit ici, on ne peut pas en tout cas se permettre de ne pas donner un cadre ou de les sensibiliser. Donc, ça commence maintenant, même si l'implémentation, elle, se projette sur 6 à 12 mois. Lina vient de vous partager le rapport. Je vois que vous étiez plusieurs à le demander. Vous pouvez le télécharger. Le lien est dans le chat. On nous demandait également, par rapport à ce rapport annuel, quelle avait été la méthodologie de l'étude. Je ne sais pas si tu as quelques infos par rapport à ça, Paul. Oui, tout à fait. Comme je disais, on a deux analyses qui sont croisées. Une première qui part du LinkedIn Economic Graph. Donc, comme je disais, là, on est sur des datas basées sur les données de nos membres et donc sur ce milliard de membres. Donc, c'est tout ce qu'on voit sur la slide précédente, typiquement, sont des données qui sont liées, en fait, à notre observation côté LinkedIn. La deuxième partie que l'on voit ici, elle est basée sur une étude en collaboration avec Microsoft, donc LinkedIn, Microsoft, où on a sendé plus de 30 000 professionnels qui sont sur des fonctions connectées dans 30 pays, comme je disais tout à l'heure, et où on leur a posé des questions du type, est-ce que vous utilisez de l'IA aujourd'hui ? Si oui, depuis quand ? Et est-ce que cette IA, finalement, c'est votre entreprise qui l'a fourni ou est-ce que c'est vous qui avez apporté, en fait, cette solution de votre initiative ? Et donc, voilà le résultat de cette étude. Alors, deuxième petit sondage. Ah oui, vas-y. Très bien. Parfait. Avez-vous déjà mis en place un accompagnement dans l'adoption de l'IA au sein de votre entreprise ? Alors, quand on parle d'accompagnement dans la question, on va se parler de formation, bien évidemment, de sensibilisation, de communication ou d'un cadre qui aurait été aussi défini avec les équipes IT, par exemple. Tout ça est pris d'une charte. Absolument. Dites-nous en commentaire ceux qui disent oui, ce que vous avez fait. Est-ce que c'est des formations ? Est-ce que c'est un atelier d'initiation ? Est-ce que c'est la mise en place d'une charte de bonne pratique ? Ou ne le dites pas, si vous ne voulez pas. Charte, cinq formations, 1000 users, nous dit Olivier. Donc, c'est pas mal déjà. Atelier d'initiation de deux heures, puis formation d'une journée, formation prévue, workshop, accompagnement métier, charte de bonne utilisation. Formation, ok. Communication interne associée à un cadrage des solutions proposées, avec interdiction d'utiliser certains logiciels. Atelier charte. Et Christelle nous dit qu'on doit mettre en place une sensibilisation d'ici les trois prochains mois sur un atelier court. Il y a des choses quand même. Oui, il y a des choses, et puis ça commence à bouger. Ce matin, tu vois, je recevais un message d'une boîte qui fait à peu près 1500 personnes qui me demandait si on pouvait faire une intervention lors de leur séminaire RH pour justement sensibiliser l'équipe RH à l'IA. Donc, il y a quand même des actions qui commencent à se mettre en place. Ok. Workshop et témoignage de collaborateurs. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Fin du vote. Oui, 14%, oui. Et puis, 52%, non. On va dire grande majorité, non, pour le moment. Alors, du coup, ça nous permet de rebondir sur ces deux chiffres importants. On a vu, d'un point de vue data, ce qui se passait. On a vu, d'un point de vue collaborateur, en termes d'usage, ce qu'ils nous partageaient. Et on a aussi sondé les dirigeants d'entreprises. Ça, c'est une étude qui remonte à novembre 2023 pour demander justement quelle est votre opinion par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez ça comme étant une opportunité ? Donc, 80% aujourd'hui voient ça effectivement comme une opportunité en termes de productivité, notamment. On va y revenir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on estime que seulement 38% des entreprises, notamment en France, accompagnent leurs collaborateurs sur l'adoption de l'IA. Donc, c'est un petit peu plus que le sondage qui vient d'être partagé. Et néanmoins, là, si on fait justement la projection des données qu'on vient de voir avec quasiment une adhésion en grande majorité aux trois quarts des collaborateurs et ce qui est déployé, là, on voit qu'il y a un écart et on voit qu'il est nécessaire effectivement d'accélérer sur ce point. Donc, voilà en tout cas de quelle manière l'étude en tout cas souligne l'urgence en fait. Alors, finalement, est-ce que ce n'est pas logique parce que tous les projets de transformation ont eu à peu près ces ratios ? C'est-à-dire, si tu prends la digitalisation tout simplement qui a été le projet le plus important avant l'IA, on a eu ce décalage, tu vois, de collaborateurs qui utilisaient des applications dans leur quotidien qui étaient déjà ultra abouties. versus des applications d'entreprise old school ? Oui, c'est le cas, effectivement. Il y a toujours un gap. Là, le seul point qui est un fait marquant, c'est en tout cas la tendance, la vitesse à laquelle cette transformation va plus vite que tout ce qu'on a pu connaître par le passé. Et c'est là où, entre guillemets, avoir un gap, certes, mais on a vu ce qui s'est passé rien qu'en six mois. Donc, ça veut dire que là, dans six mois, effectivement, à début 2025, si vous n'avez rien fait, vous pouvez vous retrouver dans une situation compliquée, que ce soit de par la maîtrise de ces technologies. Et on va le voir aussi de par votre compétitivité aussi sur le marché parce que les autres, eux, vont peut-être l'adopter plus vite et l'utiliser mieux. Donc, voilà un petit peu pour ce constat. Déjà sur les données, ça nous permet de faire une transition ensuite sur le sujet qui nous amène aujourd'hui. En quelques minutes, je vais quand même revenir sur LinkedIn Learning plus précisément. Donc, LinkedIn Learning, aujourd'hui, on est une plateforme de développement de compétences qui existe depuis 2015, suite au rachat notamment de la plateforme Lingda.com. On a 23 000 cours qui sont disponibles sur la plateforme dans plus de sept langues et on a aussi du langage sous-titré dans plus de 21 langues sur toute la bibliothèque anglo-saxonne. Et en fait, on va avoir du contenu de formation tant sur la partie technique que sur les compétences fonctionnelles et les compétences soft skills, donc interpersonnelles, bien évidemment. Donc, effectivement, notre bibliothèque couvre un vaste nombre de sujets. Maintenant, si on s'attache plus particulièrement au sujet de l'IA qui nous amène aujourd'hui, on a développé très rapidement, en fait, on a mis un coup de collier, en fait, sur les 12 derniers mois. Et on a aujourd'hui plus de 670 cours sur l'intelligence artificielle dans cette langue. On a quasiment 65 cours en français langue native. On a 500 cours anglais qui sont sous-titrés en français. Donc, en gros, 85 % de cette base de savoir sur l'intelligence artificielle est accessible aux francophones. Ça, c'était le premier point. Après, sur la partie création de contenu, on est en maîtrise du contenu puisque c'est nous qui maîtrisons la ligne éditoriale, qui produisons notre propre contenu. Et justement, ça m'amène au point suivant qui est comment, en fait, on va planifier la création de nos contenus. Et bien, c'est ça qui va aussi nous différencier du marché. C'est qu'en fait, on va se baser sur la donnée. Tout ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est en capacité d'observer l'évolution des membres, des compétences arrivées sur le marché. Ok, celle-ci, elle est nouvelle. Je la mappe. Et puis, je m'aperçois de l'autre côté qu'un bon nombre d'entreprises, par exemple, en France, le mentionnent au sein de leurs offres d'emploi. J'ai donc la capacité d'identifier un signal avec une compétence qui est montante, une demande qui est forte. Donc, il y a un besoin de formation. Et c'est ça qui va me permettre de l'inscrire sur mon plan de production de contenu à 6-12 mois, c'est de prendre en compte ces tendances-là. Donc, on est très, très rapide pour pouvoir observer ces tendances et les mettre en production. Ensuite, chaque contenu est aligné avec des compétences qui sont normées. Et en fait, c'est ça qui va aussi nous permettre par la suite d'attacher des compétences plutôt à certains types de jobs. Et quand une personne se connectera sur la plateforme et qu'elle souhaitera soit développer ses compétences sur, je dirais, son rôle actuel, soit évoluer vers un nouveau rôle, on sera en capacité de mesurer, voilà les compétences dont tu disposes, voilà celles qui sont nécessaires en fait à ce rôle. Donc, je vais te préconiser effectivement tel contenu de formation parce que c'est celui-là qui sera le plus pertinent. Voilà un petit peu comment on va en tout cas s'organiser et en plus de ça, on a la chance d'être adossé au groupement Microsoft. Donc, ça veut dire qu'on est naturellement connecté à leurs avancées sur ces modèles pour intégrer l'IA dans nos produits et services, mais aussi sur la partie formation, bien évidemment, on a été, dès que Copilot a été lancé au niveau mondial, on a tout de suite eu immédiatement ce contenu de formation qui était présent sur la plateforme. Ouais, donc tu as beaucoup plus de réactivité via ce modèle aujourd'hui en termes de création de format vraiment adapté à l'émergence de ces nouvelles compétences. Bah oui, et en fait, tu sais, il y a plusieurs modèles qui existent sur le marché en e-learning, on ne va pas se mentir. Il y a aussi des plateformes beaucoup plus ouvertes où le contenu, il se crée de lui-même et on va aller chercher quel est le contenu le plus pertinent. Mais là, ce qu'on ne va pas maîtriser, c'est la qualité du contenu et effectivement la pertinence par rapport à la région, la localisation. Nous, effectivement, on a cette capacité de jauger de là, j'ai un besoin très important en France sur ce sujet. Donc, je vais le produire avec une grille de qualité qui est la nôtre et qui va être uniforme sur la plateforme. Donc, ça, c'est quelque chose qui est gage de qualité et oui, en termes de réactivité, elle est basée sur la data et pas uniquement sur des éléments qui seraient subis de production non maîtrisée. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on constate que les RH mettent du temps à s'y mettre, c'est aussi à cause de ça, c'est à dire qu'ils n'arrivent pas à sélectionner les bonnes formations. Parce que l'IA aujourd'hui, c'est un sujet qui est ultra marketé. Tu en as dans tous les sens. Tu as des consultants, des auto-entrepreneurs, des indépendants qui s'improvisent formateurs IA. Finalement, des fois avec très peu de compétences et du coup, les RH se retrouvent avec un catalogue de formations gigantesques et ont du mal à s'y retrouver. Absolument. C'est l'idée et effectivement, quelle est la pertinence d'une formation, tu vois, certes autoproduite et qui a été lancement d'un nouveau logiciel. Elle est produite effectivement une semaine après, mais la durée comme le contenu, est-ce que ça suit certaines guidelines en termes de sécurité de la donnée ? Enfin, tout ce qui va être prodigué dedans est certes réactif, mais n'a pas été mouliné dans un contexte corporate enterprise. Alors, troisième petit sondage. Il n'y en a plus qu'un après. Après, on ne vous embête plus. On aime beaucoup la data chez LinkedIn. Selon vous, combien de compétences peuvent être répertoriées dans le domaine de l'IA aujourd'hui ? 10, 50, 75, 100 et plus. Intéressant. Intéressant. Exactement, dans le chatteur. Ok, Anna. Alors. Donc, majoritairement du 100. Majoritairement du 100, puis du 50. Exact, en deuxième position. Bon, ça va être... Je vais pouvoir vous partager un peu aussi notre vision par rapport à cette partie compétences. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais bon, vous pouvez zoomer. Je voulais vous partager comment, en fait, on s'organise justement d'un point de vue taxonomie de compétences. Ça va être important pour la suite. Mais en gros, on va fonctionner avec des grandes catégories de compétences. C'est le cas, par exemple, de la transformation digitale qui va regrouper un bon nombre de groupes de compétences. Dedans, on a l'intelligence artificielle. Et donc, nous, on répertorie à date, en tout cas, 78 compétences. Donc, on était plutôt entre les deux. 78 compétences qui sont relatives à l'intelligence artificielle. Alors, tu vas avoir des compétences qui sont plutôt génériques. Tu vois, tout ce qui va être intelligence artificielle, machine learning, deep learning. On va avoir natural language processing également. Donc, ça, ce sont des compétences liées effectivement à des modèles un peu plus génériques. Et à certains moments, on va aussi avoir des compétences liées vraiment à des langages, à des utilisations de software. Si on prend l'exemple ici, on a Pandas et on a Pitork. Et donc, là, c'est le top 15. On n'a pas fourni la liste exhaustive, mais ça vous permet de voir les celles qui ressortent le plus. Et donc, pour illustrer ce que je disais, mettons qu'on détecte tout d'un coup un nouveau, comment dire, langage qui est lié en fait à l'intelligence artificielle. En fait, on va le mapper dans cette partie compétences que vous voyez ici. On va voir effectivement comment elle grossit, où est-ce qu'ils sont les signaux les plus forts. Et immédiatement, on va réagir et produire ce contenu. Donc là, j'ai deux exemples, par exemple, sur les deux langages que j'ai cités, en tout cas sur l'outil Pandas et sur Pitorch, où on a produit du contenu il y a deux, trois semaines. On est très réactifs parce qu'effectivement, on voit que la demande est de plus en plus forte. Ça, c'est juste pour vous illustrer ce que j'ai décrit juste avant. Et donc, 78 compétences aujourd'hui qui sont mappées sur l'IA. Pourquoi pas plus de 100 ? Comme je le disais, vous voyez comment en fait, on fonctionne par arborescence. Donc, l'idée n'est pas non plus de créer 300 compétences sur le sujet. C'est d'être vraiment très, très clair. Et donc, elles sont revues très régulièrement. Peut-être que dans six mois, quand on se reparlera, il y en aura plus ou il y en aura autant. Mais elles sont revues régulièrement. Ça, c'était pour vous partager avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais la manière dont est construit en fait notre contenu, sur ces contenus, on va avoir cinq étages à la pyramide. Les deux premiers, on va dire, ce sont les fondamentaux qui vont finalement concerner l'ensemble des professionnels dans l'entreprise. Donc, sur déjà première base, les compréhensions, la culturation à l'IA, comprendre les enjeux, mieux comprendre la technologie. Et ça, ça peut concerner effectivement l'ensemble de l'entreprise. Deuxième étape, l'application. Comment je vais pouvoir l'utiliser effectivement au day-to-day dans mon travail pour booster par exemple la productivité. On va pouvoir guider effectivement les professionnels en ce sens. Et trois derniers étages qui correspondent beaucoup plus aux populations techniques. Donc, effectivement, la construction de modèles, on va dire, LLM spécifiques sur l'étage numéro 3. Ensuite, là, on passe vraiment sur les niveaux experts, sur la formation, l'entraînement en tout cas de ces IA. Et le fait d'affiner effectivement ces modèles. Et le niveau 5, c'est la spécialisation ultime. C'est plutôt sur des populations R&D. Donc, voilà effectivement comment est découpée cette base de formation. Il y a Olivier qui nous dit, est-ce que c'est uniquement des compétences techniques ? Alors, je vais demander de préciser. Il nous demande, est-ce que le change, l'analyse de processus métier apparaissent quelque part ? Absolument. Et ça, c'est des compétences plus transverses en fait. En fait, on va rattacher ces thématiques-là dans les deux premières parties, notamment la première en compréhension. On va avoir des focus spécifiques à certaines... Enfin, l'acculturation dans un sens. Et sur le niveau 2, on va avoir carrément une mise en application de ces solutions par fonction de métier. Donc là, on va re-rentrer effectivement dans ce niveau de précision où on ne va pas être sur de la compétence justement technique à ce niveau-là. mais ça va concerner les fonctions marketing, les fonctions RH. Justement, on en reparlera un peu plus tard. Et à partir du niveau 3, là par contre, effectivement, on commence à rentrer dans du technique assez sérieux. Ça marche. Alors, ça nous amène au sujet du jour. Longue introduction, mais néanmoins, pourquoi il ne faut pas laisser ses collaborateurs se former tout seuls ? Un peu pour l'illustrer à travers cette base de, on va dire, de formation. Je voulais découper justement ça autour de 3 exemples principaux qui vont être clés. Et on va commencer par les dirigeants d'entreprise. La question, c'est pourquoi il est clé pour eux de bien comprendre les tenants et aboutissants de l'IA. Le premier point, ça c'est au niveau de la vision. Il est primordial qu'ils aient une bonne compréhension des opportunités, des risques que ça va comporter pour pouvoir donner effectivement une vision au niveau de l'IA. Sinon, ce qui va se produire généralement, tu as deux écoles. Tu as ceux qui vont tout de suite épouser le changement. D'accord ? Une approche un peu darwinienne. Et puis, tu as ceux qui vont se dire, bon, je vais plutôt attendre de voir ce qui se passe. Est-ce que les premiers qui y vont, ça fonctionne ou est-ce qu'ils se plantent ? Et sinon, voir un petit peu comment ça évolue d'un point de vue législation. Bon. Et forcément, le risque que tu prends à ne rien faire, c'est effectivement de prendre du retard sur tes concurrents, potentiellement aussi de se faire disrupter sur certains marchés qui vont évoluer très vite. Ok ? Première étape qui est fondamentale, parce qu'elle va créer justement cette vision. Et elle va avoir un impact sur les deux autres points qui sont l'innovation et la compétitivité. Le fait d'avoir une bonne vision de ce que sont capables de faire ces technologies, ça va finalement permettre aux dirigeants de mettre les bonnes équipes en place. Au niveau R&D, mettre un pôle dédié à l'IA. Comment je l'injecte dans l'ensemble de mes solutions ou de mes produits ? Et comment, en fait, je m'assure effectivement qu'on ait un plan de développement ambitieux qui nous permette d'épouser cette transformation, d'être les premiers. Le deuxième point, c'est au niveau des people. C'est justement avoir une bonne compréhension également de ces technologies. Ça va permettre plusieurs choses. Identifier les KPI, les grands KPI sur lesquels finalement on a un impact. Où est-ce qu'on n'est pas bon ? Le deuxième point, ça va être de sonder ses collaborateurs. Qu'est-ce qui est difficile ? Quelle est la pénibilité de votre travail aujourd'hui ? Quelles sont les tâches rébarbatives qui vous prennent du temps ? Et en fait, en associant les deux, on va pouvoir mettre en place un plan également de développement de compétences et de mettre en place les bons outils pour pouvoir justement optimiser les process et la productivité des collaborateurs. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est à faire à minima en première étape ou en parallèle de ce qu'on va évoquer qui va concerner plus l'ensemble des collaborateurs derrière. Mais on ne peut pas imaginer épouser cette transformation si on a effectivement tout le board qui n'a pas de connaissances sur le sujet. La transformation, elle ne se fera pas aussi vite. Donc pour illustrer ça, effectivement, c'est la fameuse brique que je vous évoquais tout à l'heure et que je te partageais en tout cas, Christophe. C'est dans la compréhension. On va avoir plus de 100 cours qui vont permettre de mieux comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle générative, bien évidemment. Là, je donne quelques exemples de cours. Qu'est-ce que l'IA générative ? L'IA générative pour les dirigeants d'entreprise. Construire une culture de l'IA. D'accord ? Et donc, on a plus de 40 cours justement qui vont concerner ces populations de dirigeants. Donc là, pour notre exemple bien précis et qui vont faciliter cette acculturation. Certification aussi est également très intéressant qu'on a co-brandé avec Microsoft. et qui permet de certifier que vous avez les fondamentaux et une bonne compréhension de l'intelligence artificielle en entreprise. Ça, c'était pour la partie la brique compréhension. Je vois que le temps file, donc j'accélère. Deuxième exemple fondamental. Il vient au complément du premier, bien évidemment, mais il est clé. Ça rejoint directement les points que je vous ai partagés tout à l'heure. Là, je prends l'exemple des équipes commerciales, mais vous pouvez retenir tous les contributeurs et les contributrices individuelles dans l'entreprise. Quand on voit qu'aujourd'hui, ils prennent les devants, quel est le risque de ne pas les former, de ne pas prendre des initiatives ? On le sait. Ils vont quand même y accéder. Ils vont ramener leurs IA et ils ne vont pas nécessairement comprendre quels sont les risques. Premier exemple, confidentialité et sécurité des données. Je prends un petit exemple qui en a fait sourire plus d'un, mais pas vraiment Samsung. Mais il y a un an, leurs développeurs, eux, s'étaient lancés effectivement sur ChatGPT et avaient rentré des bouts de code pour les faire corriger. Ça va plus vite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne connaissaient pas les paramétrages de base et ils ont entraîné la machine sur des bouts de code qui étaient propriétaires. Et en fait, certains bouts de code se sont retrouvés dans des résultats de requêtes derrière dans d'autres pays. Et donc, suite à ça, quand Samsung s'en est aperçu, ils ont bloqué tous les accès et ils ont tout arrêté. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait depuis, mais j'imagine qu'ils ont soit dû fabriquer leur propre IA, soit réouvrir les vannes en mettant un cadre et des guidelines. Mais c'est juste pour montrer le risque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. On a vu 78% qui utilisent l'IA générative en fait en implémentant, en tout cas en faisant des requêtes basées sur des données de l'entreprise et qui ne se doutent pas qu'il y a des paramétrages assez simples pour limiter la casse et ou qui n'ont pas validé ce point-là avec le service IT pour s'assurer que les requêtes restent au niveau des données de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un élément extrêmement important parce que ça peut constituer des fuites de données et un risque. Le deuxième point, il est sur l'utilisation des résultats. À quel moment, en fait, on considère que le résultat en fait de la machine, il est 100% avéré ? Il y a encore des phénomènes d'hallucination. Je pense que quand on connaît très bien un sujet, on est en mesure d'identifier que là, il y a peut-être une erreur. Mais quand on ne maîtrise pas le sujet et qu'on fait une requête, là, on peut tout à fait restituer ce qui nous a été fourni. Il est primordial que les équipes soient formées à vérifier ces contenus. Quelles sont les sources qui ont généré en fait ce résultat ? Comment j'affine mes promptes pour pouvoir être certain en tout cas que le résultat est correct ? Comment j'assume aussi que finalement, les résultats viennent d'une requête au niveau de l'IA ? Ça, c'est un enjeu qui est assez fondamental. Et cyber-sécurité, primordial en fait. Là, on parle d'IA générative dans un sens. Il y avait cette fuite de données. Demain, vous mettez en place une IA qui vise à automatiser des tâches et que vous connectez à une base de données interne. À quel moment, vous mettez à risque entre guillemets l'entreprise sur le fait que des personnes malveillantes puissent accéder à cette base de données parce qu'elles auront craqué le programme d'origine qui n'a pas été validé par l'IT. Donc, voilà des exemples de risques à ne rien faire. Et quand on voit la dimension, comme on le voyait tout à l'heure, je pense que c'est urgent de pouvoir mettre un cadre, de pouvoir réfléchir aux alternatives pour fournir ces solutions, mais des solutions qui soient validées dans le cadre de l'entreprise. Et donc là, c'est toute la partie derrière application qui va être clé. Et je vais switcher sur cette deuxième brique de contenu. Là, on va avoir plus de 260 cours. Et comme je te disais, plutôt sur des niveaux débutants ici, on a 25% néanmoins en intervenir et avancer. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir aider toutes les fonctions de l'entreprise à utiliser ces solutions. Si on parle d'IA générative, on va citer par exemple Copilot et ChatGPT, parce qu'on fait partie du groupe Microsoft, mais il y en a effectivement d'autres qui sont représentés. C'est comment ça s'applique pour toi qui est dans le marketing, comment ça s'applique pour toi qui est dans les fonctions commerciales ou dans les fonctions RH, comme je le disais. Et on a également une certification sur l'utilisation de ces IA génératives. Et franchement, ça fait du bien de voir effectivement quels sont les cas d'usage que l'on pourrait utiliser. Des exemples de promptes, ça aide à y aller, mais à y aller bien. Ça rejoint ce que tu disais avant. Il y a Georges qui nous disait quelle est la place de l'esprit critique et de la réflexion dans les plans d'accompagnement que vous avez observés pour que l'IA soit bien utilisé. Ça rejoint le point que tu disais avant, je ne t'avais pas coupé, mais effectivement, c'est un point primordial de garder un esprit critique face à ces outils et de s'assurer de la validité des datas qui en sortent. Absolument. Si tu t'appuies sur la technologie pour formuler par exemple un contenu, tu t'aides sur de la rédaction, mais c'est toi qui donnes l'input. Finalement, tu es en maîtrise et là, l'outil t'aide juste à aller plus vite. C'est brillant, tu gagnes du temps. Par contre, si tu poses des questions sur un sujet que tu ne maîtrises pas, c'est là que tu prends un risque et où tu dois affiner effectivement tes requêtes, vérifier de plus en plus dans ces outils. Tu sais, tu as la capacité de pouvoir, tu as des liens qui vont être soulignés. Tu peux aller vérifier où a été prise la source et tu peux recadrer potentiellement cette donnée. Et si tu arrives sur un 404 ou que tu arrives sur une ressource où juste le nom entre guillemets du sujet est spoté, mais on est sur un blog qui n'a pas vraiment pignon sur rue, ça te permet de te dire bon là, je ne vais peut-être pas l'inclure dans ma présentation. Donc, voilà pour cette deuxième brique. La troisième, je vais aller vite parce qu'il nous reste combien de temps là, Christophe ? Cinq minutes ? Trois minutes ? On a fini déjà, mais ce n'est pas grave. On a fini. Bon, je termine sur cette partie développeurs. Là, ça va plus vite. C'est assez évident. On sait que les développeurs, par exemple, ou les populations d'ingénieurs tech, en fait, eux, ils se forment tout le temps. On sait que leurs compétences, par définition, elles sont obsolètes deux fois plus vite que les compétences classiques. Donc, eux sont habitués, si tu veux, à se former. Là, l'idée, c'est de leur donner accès à un contenu qualitatif où ils vont pouvoir mettre en pratique, en fait, ces apprentissages et certifier d'un certain niveau. Donc là, rapidement, je peux vous partager sur la partie spécialisation approfondie. Là, on est sur des cours très, très pointus. Là, 75 % sont sur des niveaux intermédiaires ou avancés. Et là, effectivement, on va aller vraiment dans des notions de sécurité, de machine learning, de deep learning, tout ce qui est sécurité au niveau également du cloud. Et on voit beaucoup de préparation justement aux certifications parce que eux, c'est ça l'intérêt pour eux derrière, c'est de pouvoir vraiment mettre un coup de tampon et confirmer qu'ils ont tel niveau dans ce domaine qui vient d'émerger. Et là, c'est un petit bonus pour les populations RH qui nous écoutent parce que j'imagine qu'elles sont bien représentées dans l'audience. On vous partage quatre cours qui sont ouverts gratuitement jusqu'au 17 juin et qui vont vous aider justement également à avoir une bonne compréhension de cette transformation. Il y a quelque chose d'assez générique et qu'est-ce qu'il y a de l'IA générative ? Et après, des choses beaucoup plus spécifiques à vos rôles sur l'acquisition des talents, la transformation des métiers HR et comment effectivement on renforce les compétences de son organisation. Si ça permet de guider le plan derrière de déploiement et de formation au sein de votre entreprise, on sera effectivement ravis. Et dernier point, n'hésitez pas à vous inscrire également à notre podcast, donc LinkedIn Talent Voice. Là, on a un petit QR code où on va effectivement publier régulièrement des podcasts autour des tendances RH. Donc, vous êtes également les bienvenus. On espère te recevoir un six jours, Christophe. Merci, Paul. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Je vous invite à aller à vous connecter à LinkedIn Learning pour aller tester ces quatre formats. Et puis, je vous souhaite un bon appétit, une excellente semaine. Merci beaucoup, Paul. Et ce webinaire, vous le retrouverez en replay sur MyRashLine demain matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci.